Si on veut utiliser des télécommandes sur la carte CT1 EVO, nous devons ajouter le module MR2. Pour faire ça, nous allons brancher le module sur la porte, ici. Rappelez de faire cette opération avec la carte éteinte. Donc, nous allons l'insérer. Après, nous pouvons donner l'alimentation à la carte. On a la possibilité de mémoriser quatre différents canaux radios. Chaque canal a une fonction spécifique. Donc, première impulsion, on va voir que la LED commence à clignoter avec un clignotement cyclique. Ça signifie canal 1 pour l'ouverture totale du portail. Autre pression, nous allons sur deux clignotements. Il signifie canal 2, ouverture piétonne. Autre pression, trois clignotements cycliques, signifie fonction arrête, stop. Autre pression, quatre clignotements cycliques, qui signifie lumière de courtoisie. Donc, la gestion de lumière de courtoisie. Nous allons sur le canal que nous voulons utiliser. Nous prenons notre télécommande. Nous allons presser la touche désirée. Nous voyons que la LED a été l'humée fixe pour un instant. Ça signifie que la touche a été mémorisée. Sur une touche différente, nous allons mémoriser une autre canal. Et même chose pour les autres touches, les autres fonctions que nous voulons faire et pour l'autre télécommande. Quand nous avons terminé notre programmation radio, nous devons attendre que la LED s'éteigne. Après ça, nous pouvons utiliser les télécommandes. L'écran nous montrera quel canal radio nous sommes en train d'utiliser. 1, 2, 3, etc. Pour faire un effacement de la mémoire radio, ça suffit de couper l'alimentation de la carte. Presser la touche du récepteur. Donner alimentation. La LED du récepteur salon fixe. On relâche la touche. Avec cette opération, toute la mémoire radio, donc toutes les télécommandes insérées, seront effacées de la mémoire. Si nous voulons effacer seulement une télécommande spécifique ou changer les fonctions des canaux radio, il est nécessaire d'utiliser le logiciel WIMP-PCL disponible pour ordinateur.